Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle info des taux. En ce début décembre, les taux des crédits ne suivent aucune tendance générale. En effet, certains établissements choisissent de remonter de 0,10% leur moyenne, d'autres au contraire baissent dans les mêmes proportions et les derniers restent stables. Ce yo-yo bancaire est une situation classique de fin d'année avec des établissements qui lèvent le pied et d'autres qui donnent le dernier coup de collier selon l'atteinte des objectifs. C'est un phénomène que nous observons tous les ans depuis quelques années déjà, donc cela ne signifie pas pour autant que c'est la fin des taux bas. Les taux se situent donc toujours aux environs de 1,40 sur 15 ans, 1,60 sur 20 ans et 1,80 sur 25 ans. Cette absence de réelle tendance s'explique par la disparité des offres au sein d'une même banque. En clair, cela signifie de très légères hausses pour les profils les moins aisés et toujours des baisses et des grosses décotes pour les profils haut de gamme. Du côté des meilleurs dossiers, les très belles négociations du réseau se situent autour de 1,15 sur 20 ans et 1,25 sur 1,30 sur 25 ans. Côté taux directeurs, il n'y a absolument aucun changement. Il reste largement sous la barre des 1% pour les OAT 10 ans. Dans ce contexte, les taux des crédits aux particuliers qui suivent ces indices de référence n'ont aucune raison de repartir à la hausse. Nous allons entrer dans la période des fêtes, plus calme dans les établissements bancaires en raison des congés. Le temps de traitement des dossiers pourrait ainsi légèrement augmenter et c'est d'ailleurs déjà le cas, notamment si vous disposez d'un prêt aidé type prêt à taux zéro. Pour la rentrée, les taux devraient rester bas. 2019 débutera comme 2018 à terminer avec des barèmes toutes durées confondues, toujours largement sous la barre des 2%. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous l'année prochaine. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada